Margot et Théo vous présentent la formulation d'arômes innovants à partir d'hydrolats et d'eau florale, une production focale. Débuterons par les hydrolats et les eaux florales et la façon dont ils sont produits. Le végétal est préparé puis pesé. Un volume d'eau est ensuite ajouté pour immerger le végétal. Le ballon est alors déposé dans le chauffe-ballon. Un couvercle est ajouté pour fermer celui-ci. Une fois le couvercle fermé, un clevenger est ajouté au-dessus du montage. Un réfrigérant est ajouté pour condenser les vapeurs. Le montage terminé, il ne reste alors plus qu'à chauffer. L'hydrodistillation va permettre d'obtenir l'hydrolat ou l'eau florale que l'on récupère, mais également l'huile essentielle. Les hydrolats, considérés comme un sous-produit de l'huile essentielle, sont très utilisés en cosmétique. Mais qu'en est-il pour les arômes ? Les arômes sont strictement encadrés par la législation européenne. Les arômes sont des produits non destinés à être consommés en l'état, qui sont ajoutés aux denrées alimentaires pour leur conférer une odeur et ou un goût, ou modifier ceci. Ils rentrent dans la catégorie des préparations aromatisantes. Un arôme solide peut être fabriqué grâce aux techniques suivantes. Un arôme solide est formulé à partir d'oeufs mélangés avec un hydrolat. Le mélange est déposé dans un ballon qui sera ensuite ongelé, avant d'être lyophilisé. Le lyophilisateur permet, par sublimation, d'éliminer l'eau de l'extrait. Une autre technique consiste à utiliser un atomiseur avec de la maltodextrine et de l'eau florale, ou de l'hydrolat. Maltodextrine et hydrolat sont pulvérisés dans une chambre à haute température. Ce processus permet de déshydrater le liquide vaporisé et de récupérer une poudre aromatisée. La poudre obtenue est entraînée par le flux de chaleur jusqu'à un cyclone qui va séparer l'air de la poudre. La poudre est alors recueillie dans un récipient. Un arôme liquide à partir d'hydrolat peut être réalisé grâce à une double émulsion. Pour assurer une conformité avec la législation, une extraction est réalisée en SPME en immersion dans nos arômes. Les composés réglementés seront ensuite analysés en GCME. Les arômes en poudre pourront trouver une application dans les chewing-gums. Les oléophilisés, après avoir été réhydratés, peuvent servir à aromatiser une omelette ou bien encore des gâteaux. Et bon appétit bien sûr ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !